– Jean-Noël Janonnet, bonjour. – Bonjour Christophe Barbier. – Vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie, ce qui justifie d'avoir des mémoires, qui vont comporter plusieurs volumes. Alors vous êtes historien, vous êtes auteur de théâtre, vous êtes écrivain, vous êtes aussi politique, vous avez été ministre, mais aujourd'hui nous allons parler du deuxième volume de ce rocher de Sustaine, je laisse le mystère sur le titre, les lecteurs iront voir pourquoi ça s'intitule ainsi vos mémoires. Mais ce deuxième tome couvre la période où vous dirigez Radio France et où vous pilotez la mission pour le bislentenaire de la révolution. Alors quelques mots d'abord sur votre présidence de Radio France, ce monde de l'audiovisuel au début des années 80, bien avant Internet et les réseaux sociaux. Un mot de ce personnage qui traverse tout votre livre, qui s'appelle François Mitterrand, on le sent partagé vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la radio, de l'audiovisuel, entre la volonté d'intervenir, parce que tout de même c'est important, et le souhait de ne pas trop le faire, ou de le faire habilement. Vous dites très bien les choses, et mon goût de l'indépendance que j'ai affiché avec quelque chose comme parfois un peu de détermination. D'insolence dites-vous même parfois. De détermination dirais-je à votre micro. A incarner pour lui au fond ça, il y a eu le courage historique des socialistes en 81, annonçant que pour la première fois on mettrait un sas entre le pouvoir public et d'autre part les grandes sociétés de l'audiovisuel public, et puis d'autre part la tendance irrépressible ensuite de revenir sur cette générosité et de dire ce miroir qui n'est pas si flatteur, c'est un mauvais miroir. Il faut donc sinon le briser, du moins le modifier. Donc constamment un désir d'intervention sur les nominations et sur les contenus. Alors il me revenait tout simplement appuyer sur la haute autorité. Vous savez cette instance qui avait été créée précisément pour organiser cette distance entre les pouvoirs politiques et les sociétés. En m'appuyant sur la haute autorité, présidée par l'admirable Michel Cotta, j'ai pu tenir bon pendant ce temps-là. Mais enfin parfois la corde a été un peu tirée. Au fond j'étais content quand la droite est revenue. Oui, même si à ce moment-là ça donne d'autres tensions. Vos relations avec Édouard Balladur, qui en 86 est ministre d'État, il tient bien ce qu'on le précise dans les courriers, vous en témoignez, montrent bien que la politique politicienne, l'idéologie se mêle d'audiovisuel. Oui alors c'était très différent de la période de gauche. La gauche c'était ma famille et je considérais que c'était lui rendre service que d'être indépendant. En revanche, quand on a vu arriver la droite au pouvoir, c'était, vous savez, c'était vraiment le retour des émigrés de 1815. C'est-à-dire, il faut oublier ce qui s'est passé, on revient, on est chez nous. Ça n'a pas été la même chose en 1993. C'était vraiment un retour. On a vu des comportements d'insectarisme, j'en cite quelques-uns, tout à fait remarquables. Et là en revanche, l'idée était qu'il fallait reprendre la main sur l'audiovisuel. Ça a été incarné par la CNCL, vous savez, cette commission qui a succédé à la haute autorité, présidée par l'ineffable Gabriel de Broglie et qui a été constituée pour être en permanence à sa droite et qui a nommé des présidents de droite. Et vous auditionnez-vous pour demander un nouveau mandat ? Vous savez que c'est perdu. On a voulu votre peau pendant toute cette période. Je ne dirais pas que la loi, ce serait prétentieux, a été entièrement conçue pour se débarrasser de moi. Mais un des éléments a été de changer en effet les présidents qui avaient été nommés et qui n'étaient pas marqués tellement à gauche ou tellement, en revanche, des remplacés par des gens qui à cet égard étaient très colorés. C'est ce qui s'est passé. Et effectivement, à ce moment-là, du côté de l'Élysée, on s'est aperçu que ce que je pouvais avoir d'un peu de rugueux pouvait servir aussi à résister un temps à ce reflux de la vague régano-tachérienne. Aujourd'hui, on a appris la culture de l'indépendance dans les médias français où ça reste un univers très politisé. J'ai un peu de peine à en juger, bien que je fasse une émission à France. Oui, vous êtes un acteur, mais on est à la base, je m'en rends mal compte. Il y a sûrement encore ces tentations, mais il y a une donnée nouvelle qui a été fondamentale, c'est la diversité des lieux d'où on émet de l'information. C'est-à-dire, avec les nouvelles technologies, tout a beaucoup, beaucoup changé, en particulier pour la télévision. Moi, je voyais déjà pour la radio l'avantage d'être en concurrence entre secteur public et secteur privé, chacun ayant ses mérites et se complétant l'un l'autre, vivant sur une autre temporalité. Alors ensuite, vous vous prenez les rênes de cette mission pour le bicentenaire de la Révolution, dans un contexte politique, juste après la présidentielle de 88 qui n'était pas simple, avec un outil qu'il fallait réformer en marchant, et vous dites « je ne voulais pas d'un consensus artificiel pour ce bicentenaire de la Révolution ». Mais pourquoi ce choix à l'époque, alors qu'on aurait pu penser justement « réconcilions tout le monde, ne fait-on que ce qui est fêtable par tous ? » Ce qui est fêtable par tous aurait exigé que l'extrême droite, qui est extrêmement virulente, soit d'accord avec nous. Non, ce que je disais, ce n'était pas que je voulais réinstaurer des coupures, ou un fossé entre les uns et les autres, non. Mais c'est de ne pas éteindre ce qu'il y avait dans l'héritage de la Révolution, de fécond. J'avais pris un mot de Victor Hugo, où il n'y a plus de terre promise que de terrain gagné. Certains pensaient que la Révolution était finie, ça c'était l'école intellectuelle de François Furet. D'autres, au contraire, qu'il fallait perpétuer la tradition jacobine, vous savez, les grandes forces sociales. Moi, je pensais qu'il fallait continuer à dire que la Révolution pouvait être féconde et qu'elle le serait. C'est ce que j'ai défendu. L'autre élément, c'est de ne pas me contraindre de rester à Paris. Vous savez, c'était assez clos. Il y a un appel à tous les projets. Et à tous les projets, en région et à l'étranger. J'ai mieux mesuré, je crois, que d'autres à quel point, sur la Terre entière, on s'est intéressé à la Révolution. Vous racontez votre tournée, d'ailleurs. Oui, il y avait des raisons d'être fiers. Il fallait les soutenir, les appuyer, les remercier. On a vu, d'ailleurs, il y a quelques semaines, maintenant, ce qui s'est passé en Angleterre autour du décès de la Reine. Et vous citez, là encore, Victor Hugo. La Révolution d'Angleterre est une révolution anglaise, dit-il en substance. La Révolution de France fut une révolution pour l'humanité. C'est ça que vous avez vu à l'étranger ? Oui, j'ai vu Mme Thatcher qui arrivait. Alors, elle n'était pas contente. Non, elle disait, c'est nous, les droits de l'homme, c'est nous, mais c'était pour la Grande-Bretagne, pour les Anglais. Le Bill of Rights de 1689. Et elle avait été d'ailleurs suspendue par moments. Mais enfin, bon, c'est vrai. Et d'autre part, nous, nous avions eu l'ébriété folle de prétendre statuer pour l'humanité toute entière. La France a parfois violé ses propres principes. Et c'est ça que je voulais dire. Et c'est ça qui a été entendu, notamment quand nous avons organisé le grand défilé de Jean-Paul Goude, le 14 juillet. J'en raconte la genèse, le détail, les réactions des uns et des autres. Alors justement, c'est l'illustration de ce livre dans la bande, comme on dit en édition. Il y a cette photo avec le président Mitterrand, vous-même, et l'organisateur de ce défilé. Le président Mitterrand veillait à chaque détail. C'est à lui que vous référiez. C'est son bicentenaire. Oui, je ne l'ai jamais vu autant que pendant cette période, à vrai dire. Quelqu'un avait affirmé que s'il avait souhaité se représenter en 88, c'est pour pouvoir être le président du bicentenaire. C'est peut-être un peu exagéré. Il y avait d'autres motifs. Mais je l'ai senti comme ça. Et j'ai tenu, en le voyant souvent, en effet, à vérifier que nous étions d'accord et à vérifier que ma mission n'était pas administrative, mais politique, d'un bout à l'autre. Il vous dit d'ailleurs, c'est page 224, la révolution, certains la redoutent encore. Et j'aurais plutôt tendance à m'en réjouir. Qu'entendait-il par là ? Il entendait, je pense, il entendait soutenir l'idée qu'elle était encore féconde et qu'on pouvait encore en tirer à la fois une fierté nationale et peut-être des ressorts pour des conquêtes nouvelles. Vous, l'historien, le biographe de Clémenceau, vous diriez la révolution est un bloc, comme il l'a dit lui-même ? Non, ça c'était un propos de combat à un moment donné où toute l'opposition en face affirmait qu'elle était un bloc dans l'ignominie. Donc il a réagi à sa manière par un coup de boutoir. Mais ça ne résiste pas à l'étude historiographique ? Non, mais en revanche, ce qui est faux, à mon avis, c'est l'idée qu'il y a deux moments, un moment lumineux et un moment de dérapage avec la terreur. Nous avons beaucoup à nous colter avec cette question, évidemment, de la terreur, mais aussi à refuser, ce qui était l'idée de Furey, beaucoup du cardinal Lustiger, je raconte longuement un dîner rue Barbé-Jouis chez lui, l'idée qu'au fond, la révolution, c'était une sorte de mal en soi, car elle était à l'origine, c'est quelque chose d'un peu abstrait, qui était à l'origine de toutes les barbaries du XXe siècle. Portant en elle notamment la révolution de XVII, c'est ce qu'on... Et notamment et surtout la Shoah. Et la Shoah, ça, il en était persuadé, et il demandait que la France, en fait, fasse en quelque sorte contrition d'avoir fait la révolution. À cela, je ne me suis pas prêté, je vous en fais la confidence. Cette France anti-révolutionnaire, qui provoque des manifestations, elle échoue. On voit bien à ce moment-là que c'est une phalange épuisée. Oui, mais elle était très énergique. J'ai reçu des télégrammes, puisque j'étais le troisième président, jamais 203. Et un jour, mon père m'a téléphoné de la Haute-Saône. Il avait reçu un étrange cadeau, votre père. Oui, il m'a dit, ça ne doit pas être pour toi. Pour moi, ça doit être pour toi. Il y avait simplement le nom de famille. C'était une vipère dans le formol. Non, il y avait une grande violence et des attaques même physiques. Vous êtes d'ailleurs sous protection policière. On a dû protéger, en effet, nos locaux et moi-même, oui, bien sûr. À partir du moment où il y avait eu des attaques, par exemple, contre une cantatrice, Hélène Delavaux, qui chantait la carmagnole sur une scène. Au Bouffre du Nord, et qui a dû interrompre sa représentation, étant agressée. Oui, j'ai cru que c'était, vous qui êtes un homme de théâtre, j'ai cru que c'était un théâtre moderne. On a vu trois personnes entrer sur la scène. Mais en réalité, c'était des royalistes qui lui ont jeté du bleu de méthylène. Donc, on ne se rendait pas du tout compte de ça chez nos amis Furet et les autres, du Nouvel Observateur. J'ai l'impression que ce patrimoine est partagé. C'était partagé, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, c'était la fin, en effet, de cet extrémisme qui s'est un peu épuisé à ce moment-là, mais qui gardait à l'époque beaucoup de vigueur. Et vous n'arrivez pas, dans cette période, à vous entendre avec Jack Lang, le ministre de la Culture. Pourquoi ? Qu'est-ce qui n'a pas collé ? C'est tout simplement que j'avais été nommé pour une mission politique et qu'au bout d'un mois, il a obtenu d'être ministre du bicentenaire. C'était dans son titre. J'en ai eu quelques surprises. Et naturellement, il a eu tendance, c'était assez naturel, à vouloir me ravaler au rang d'une sorte de collaborateur. Et j'ai obtenu à ce moment-là de Michel Rocard, premier ministre, une lettre qui a un peu hérité Jack Lang, où il était écrit, c'est une lettre que j'avais rédigée moi-même et qu'il a signée, où il était écrit que le ministre du bicentenaire porterait en Conseil des ministres les projets que nous aurions élaborés. Alors voilà. Et si j'ai raconté ça un peu en détail, c'est tout en ayant de la considération pour Jack Lang, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il incarne, pour la fécondité de son narcissisme. Cela, je le connais, je le sais. Mais en revanche, comme il a toujours raconté cette histoire d'une façon un peu, comment dire, auto-centrée, je trouve que pour l'historiographie future, après tout, j'aurais apporté ma contribution sur un autre point de vue, un peu différent. Ça m'a amusé, c'est vrai. Je crois qu'il en est un peu irrité. Ça passera. Alors, il y a un autre personnage que vous croisez, c'est Jean-Luc Godard, disparu récemment. Il vient réclamer des sous. C'est votre lointain petit cousin par la branche suisse de votre famille. Néanmoins, le personnage, là non plus, ça ne colle pas avec vous. Ça ne colle pas. Jack Lang me l'avait envoyé, il aimait bien faire ça. Je n'ai pas d'argent, mais vous en retrouverez à la mission. Donc, il est arrivé, très mauvaise humeur d'avoir à me demander de l'argent. J'ai conversé avec lui, je lui ai expliqué que je n'avais pas beaucoup d'argent, je pouvais l'aider un peu, mais que naturellement, je pouvais lui demander si ce ne serait pas une œuvre qui serait trop hostile à la Révolution française. Je n'en savais rien. Ça a contribué à augmenter son mécontentement, une irritation qui s'est accrue encore quand je lui ai dit que j'étais son cousin. On est fait par les monos. Alors là, ça a été le con, il est parti en maugréant. Il y a un romancier, Froger, qui s'est amusé à faire tout un roman de cette entrevue que je lui avais oralement raconté avant de le faire dans ce livre. Et le film de Godard, c'était 93 et demi, tout un programme. Qui n'a pas eu lieu, je tiens à dire. Qui n'a pas eu lieu, qui n'est pas advenu. Vous racontez en détail ce jour du défilé de Jean-Paul Goud, qui est dans toutes les mémoires. Et vous racontez un incident, l'ambassadeur d'Israël quitte la tribune. Parce qu'il y a un enfant palestinien, avec un drapeau palestinien, qui est figuré parmi les personnages de ce défilé. Cet incident a été marquant, remarqué ? Non, je ne crois pas. J'ai remarqué moi, parce que c'était derrière. Il y a eu un espèce de mouvement et on me l'a signalé. Mais nous n'en avons évidemment pas fait largement état. Il n'y a aucune raison. Et lui non plus, je crois simplement. C'était un réflexe. Je ne sais pas. Je n'ai jamais eu l'occasion d'en reparler. Peut-être certains historiens très savants vont se pencher sur cet épisode décisif. Je ne crois pas qu'ils le soient. La volonté de ce défilé œcuménique, c'était de montrer que, par-delà la France, cette révolution voulait rassembler toute l'humanité, réconcilier l'humanité. Des Chinois qui sortaient de Tiananmen jusqu'au conflit israélo-palestinien. de l'humanité. Alors, on a joué sur des stéréotypes. Certains de mes amis très attachés aux traditions avaient l'idée qu'on aurait dû faire un défilé plus didactique, un peu comme 100 ans avant. Vous avez demandé à des sociétaires de la comédie française d'incarner la liberté, la justice, non, mais nous avons pensé que l'avantage d'un excellent publicitaire, c'était qu'il écouterait le désir, qu'il serait attentif au cahier des charges que nous lui proposerions, c'est-à-dire servir l'idée que nous nous faisions de cette commémoration qui, je crois franchement, en jouant sur les stéréotypes nationaux en particulier, sur une certaine gaieté, mais je crois que ce défilé reste dans les mémoires. Il m'arrive souvent qu'on en parle. Et après tout, si un milliard de gens le regardaient autour de la France, autour du monde, c'était pas... C'était quelque chose comme un succès. Tout à fait. Ensuite, vous rentrez au gouvernement, c'est une autre aventure, ça sera sans doute le tome 3, le rocher de Sustaine, c'est chez Seuil, j'en ai déjà donné. Merci, bonne journée. Merci de votre accueil. Sous-titrage Société Radio-Canada